Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales ! On se retrouve donc comme promis après avoir résolu le puzzle qui était dans la crypte de l'ABI. Malheureusement on a appris qu'il n'y avait rien d'intéressant directement, les artefacts qu'on cherche ne sont pas là. On a donc trouvé juste un lorgnon. Lorsqu'on regarde à travers ces verres la vision est déformée, c'est bizarre. Donc je ne sais pas si c'est une espèce d'indice comme quoi il serait utile pour quelque chose, c'est juste que forcément il corrige la vue donc quand on regarde dedans c'est déformé. Vu que c'est une babiole, je pense que c'est plutôt la deuxième option. On a trouvé un recueil de prière qui est une babiole et on a trouvé quand même une carte qui nous parle d'un rendez-vous des inquisiteurs qui est donc dans cet endroit là. Donc il va falloir qu'on soit attentif si on voit quelque chose qui ressemble à ça. Il y a la route ici, il y a une forêt. J'ai regardé vite fait sur la carte, il y a quelques endroits potentiellement qui pourraient jouer, genre ici mais c'est dans les montagnes. Donc pour l'instant on va voir si on trouve quelque chose d'intéressant mais ce n'est pas dit. On va donc continuer notre voyage en attendant vers la zone qu'on ne connaît pas. On découvrira peut-être des choses intéressantes et au pire on a toujours l'abbé Théocène avec nous. Ah merde il faut qu'on campe, on ne va pas camper sur le pont si ça ne vous dérange pas. Voilà on va camper à la croisée des chemins. On ira inspecter ça demain. Alors qu'est-ce qu'on est capable de faire ? On a donc Pisse Pousse Aminou qui nous ont rejoint. On a l'abbé, on peut le mettre là. Remonter un petit peu le bonheur et nous faire un petit peu d'influence parce qu'on en a besoin. On va en mettre deux personnes ici. ça fera deux points de bravoure supplémentaires, plus quatre points de bonheur. On va voir si on peut cuisiner des choses intéressantes. On peut faire du porc grillé et ça c'est très très bien. C'est parti pour cette porc grillé. Voilà un petit peu d'XP. Ici on a notre coffre, on l'a fait. On a appris à faire des attelles. Il faut beaucoup de bois et beaucoup de cortes. Ça permet d'immobiliser un membre pour accélérer sa guérison. Alors peut-être qu'on a moyen de... Une chance que soyez un compagnon ne coûte aucune plante. D'accord. Donc c'est un truc à garder dans le sac à dos. Ça pourrait être intéressant à fabriquer à l'occasion. Dommage qu'on ne peut pas utiliser nos chaplettes saucisses comme cordes. Ce serait classe. Une attelle en chaplettes saucisses. Et bon malheureusement rien d'utile pour l'instant. Nos cordes on va certainement pas les claquer là-dessus non. Les hameçons pour l'instant bah du coup on n'a pas de pêcheurs donc on va pas pouvoir faire grand chose de plus. On va garder notre inventaire. Au final ça sert pas forcément à grand chose de le mettre dans le coffre pour notre usage en tout cas pour l'instant. On va claquer de la saucisse. On n'a rien à deux vu qu'on a cramé nos champignons donc on va devoir donner un petit peu plus de nourriture. C'est pas hyper grave. 30 sur 29 ça va. De toute façon je suis pas sûr qu'avec des 6 et des 2 on puisse faire 29. On va pas claquer de l'eau de vie c'est trop rare. On va la garder pour nos éventuels besoins. Ok on a un peu de soldat à verser mais ce sera au prochain campement. On a gagné 15 d'influence parce que nos compagnons sont heureux. On récupère 4 points c'est parfait. Gain d'expérience au combat augmenté de 15% et on a réussi à produire un petit peu de ressources. Parfait. On va aller inspecter cette chose. En déposant des offrandes sur cet hôtel les pèlerins espèrent que Saint Septime protégera leur voyage. C'est fort sympathique de leur part. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Ici on a une prime. Allons-y. Alors on a des paysans qui sont jaunes donc qui potentiellement à nos intérêts nous sont hostiles. Peut-être parce qu'on a pris leurs offrandes. Béake à la renarde. C'est parti. Voyons voir comment on s'en tire face à elle. Comment nos nouveaux personnages s'en tirent. Alors ils ont agressivité du chef. C'est le truc qui donne des coups critiques. Ok. Donc il va falloir très très rapidement la choper au corps à corps et je pense que ça va être un travail pour Aminou. On va mettre Poslovitch derrière. Alors qui c'est qui joue en premier ? C'est là-bas que ça se joue en premier. On va mettre Poslovitch ici. On va mettre Loveweer derrière. Il va je pense pouvoir choper ces deux-là. Donc l'objectif, on va aller tanker avec Aminou pour choper Béake à la renarde. Il a assez peu de vie Aminou encore. Il va falloir faire gaffe mais il a une bonne défense. Ici on a Poslovitch et Malvin pour encaisser le premier coup. Si on peut. Chobiti on va la recentrer un petit peu également. Toi tu fais quoi toi ? Tu fais le tir qui repousse. Ok. Donc il y a moyen de nous désengager. Il va falloir faire attention. Donc c'est parti Aminou. C'est au moment. Tu vas courir ici. Ramasser cette lance. Lui mettre dans la tronche. Et après tu vas te coller. Donc tu ne vas pas faire de dégâts supplémentaires par ally adjacent parce que pour l'instant il n'y a pas d'ally adjacent. Mais ce n'est pas grave. L'objectif est un petit peu différent. Tu pourrais prendre déviation. Oh non. Ce n'est pas forcément utile tout de suite. Ici il y a un piège. Je ne l'avais pas vu. Ok. Bon. C'est Poslovitch qui se fait engager. C'est très très bien. Ici avant que les gens bougent. On va aller mettre un petit coup. On peut choper les deux. C'est parti. Bim. Le saignement du plaisir. Alors j'aimerais bien me mettre à côté de lui. Le problème c'est que si je fais ça pour qu'il ait son bonus d'épée. Le problème c'est que si je fais ça je pourrais plus taper. Donc on va se contenter d'aller là. Et on va lui mettre un affaiblissement et le forcer à s'engager contre nous. Voilà. Comme ça on serait capable de taper sur les deux à chaque tour. Tout en évitant, enfin tout en engageant une personne supplémentaire. Alors Pispousse mon ami. Il faut que je finisse le tour. Le prochain qui joue c'est elle. On pourrait aller lui mettre une petite dague dans les fesses. Ce serait pas mal. Alors par contre il faut que je me mette ici si je veux pas gêner le fouillir. C'est parti. Est-ce que je peux aller dans son dos ? Non je peux pas aller dans son dos de toute façon. Ouais peut-être. Est-ce que c'est considéré comme dans son dos là ? Difficile à dire. Bon en tout cas ça fait plaise. On peut la finir avec un petit lancé de couteau. Voilà. Bien joué Pispousse. Tu peux plus bouger du tout du coup. T'es complètement immobilisé. C'est pas grave. Ça fait une personne de moins qui va jouer. Alors ici ce serait pas inintéressant d'aller choper lui. On a également le maraudeur. Là il fait quoi de beau. Obliteration. Critique assurée contre les unités empoisonnées. Critique repousse de 1 mètre. D'accord. Il va essayer de nous mettre des tatats. Cela dit il y a un piège ici. Alors on peut pas engager avec Shobiti puisqu'elle repousse. Je pense qu'une petite flèche d'ogilead suivie d'un tir de barrage. Ce serait relativement adéquat. On va aller le mettre là. Là je le pisse pas. On va aller le mettre ici. Lui il a pas un truc qui... Non. Il a pas le truc qui fait valse des dagues là. On va mettre une flèche dans sa tronche. Et après on va couvrir la zone. C'est parti. Ici Poslovitch. Tu vas pouvoir taper. Boum ! Dans la tronche de l'armure. Ça fait toujours plaisir. Un petit choc effaiblissant. Et je... Bon on va pas cramer le point pour... Est-ce qu'on crame le point ? Non c'est pas... C'est pas utile de cramer ce point. Je ne pense pas en tout cas. Bim le piège. Ok. On va mettre un coup de hache sur Shobiti. Elle peut encaisser. Y'a pas de problème. D'ailleurs elle va tellement bien encaisser que... Elle va lui mettre un coup de fourche. Et elle va aller se mettre là. On va terminer son tour et gagner un petit point. Et toi... Tu vas finir lui. Et gagner un petit point supplémentaire. Comme ça. Parfait. Ici ils sont suffisamment nombreux. Il y aurait intérêt à éventuellement aller chercher celui-là. Sachant que là sa portée... S'il veut aller ici il y a moins qu'il rentre dans notre zone. Mais je pense qu'il va tenter un tir là. Donc pour l'instant Malvin tu vas rester là. Et si on prend un petit poison pourquoi pas. Ah il décide de venir. Non ok. Il bouge juste dans la zone là. Il a réussi à celer une flèche sur le fouillard. Ça c'est pas cool. Malvin du coup. Tu vas aller finir celui-ci. Voilà. Voilà. Et après tu vas courir par là-bas. Parce que pourquoi pas. Il y a lui qui va rejouer bientôt. Ça pourrait être un travail pour Aminou ça. Je trouve. Allez hop. Bim. Lacération. 2x21 de dégâts à toutes les unités dans la zone. Ouh c'est propre ça. Bam. Ça c'est fait. Et ce qu'on peut même faire c'est aller ici et dépenser notre dernier point bonus pour le forcer à s'engager. Derrière il aura bien dans l'os. Allez hop. Poslovitch. Lui met lui un gros coup de marteau pendant qu'elle a encore son armure. Pispousse est-ce que t'es assez proche ? Oui t'es assez proche Pispousse. C'est l'heure d'un petit coup de deg. Voilà. Et on voit qu'il peut réutiliser son lancer de couteau. Donc ça veut dire que ça prend bien dans l'inventaire. Bon. On répare. On récupère des trucs divers et variés. Une dague abîmée. Ça c'est cool. On va la prendre. Et on va la donner à Pispousse parce que la dague rouillée c'est cool mais c'est quand même pas ouf. Même si l'embuscade est assez intéressante. Mettre de l'empoisonnement je pense que c'est un petit peu plus valable stratégiquement. Alors. Si on va par là-bas on devrait tomber sur une autre prime. Donc ça c'est pas une prime c'est des déserteurs. S'ils nous attaquent ça fera toujours un petit peu d'XP mais bon. Ah ils sont par ici. Là il y a un truc ici. Est-ce qu'ils vont nous voir ? Oh il y a des chansons. Alors. Manuel d'anatomie et des couronnes. Ouais ils nous attaquent. Ok on va donc les contre-attaquer tout de suite pour pas être pris en embuscade. C'est parti. Il faut faire monter l'XP de Pispousse et Aminou. Donc on prend. Alors ici on a quoi ? Maraudeur, maraudeur, un truand. On a Aminou qui est tout seul par là. Bah ils sont que 5 donc c'est bon il y a tout le monde. 1, 2, 3, 4. Non il y a pas tout le monde. Ah le dernier il est tout là-bas. Attends c'est un braconnier en plus. Bah Pouslovitch tu vas aller t'en occuper. T'es à porté, t'es pas à porté. Si je te mets là. T'es à porté. T'es à porté. Ok. Donc Pouslovitch c'est pour toi. Aminou il va aller choper ce braconnier assez rapidement je pense. Juste histoire d'en l'engager. Comme ça on en parle plus. Le braconnier va jouer mais c'est pas très grave. On pourrait envoyer... L'offrir. Non il pourra pas toucher à 2 hein. Là c'est trop loin là aussi. Il pourra mettre qu'un coup. En plus il y a un piège ours au milieu. On va peut-être pas le... L'envoyer tout de suite faire ça. On pourrait prendre Pisse Pousse. Lui faire jeter un petit truc. Mais si elle engage l'ennemi, surtout le maraudeur là. Ça va piquer un peu quand même. En fait j'aurais peut-être dû l'envoyer là-bas pour m'engager en bas là. Je pense qu'elle aurait pu gagner contre un braconnier. Mais contre un maraudeur ça va être plus compliqué. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'éliminer rapidement celui-là. On va prendre Pisse Pousse. On va mettre un petit coup de lance là parce que ça coûte pas cher. Et on va aller foutre un coup de lance. Voilà. Et on n'est pas engagé donc on gagne un point. Donc lui il va nous mettre un petit coup de points tout à fait acceptable. Ensuite c'est le Truant qui va jouer. On pourra jouer Postlovitch là. C'est pas pressé. Donc là on va jouer l'offrir. Par contre il faut réussir à passer à côté de ce piège. Donc on va devoir cramer un peu de mouvement. Voilà. On va aller engager lui. Bim. Un petit peu de saignement. Est-ce qu'on cale un impact empoisonné ? Allez. Pour le plaisir de mettre un gros coup de marteau. Parce que ça fait quand même plaisir les gros coups de marteau. Et on pourrait prendre un petit coup de Jill ou un petit coup de Malvin. Il ne peut pas aller au contact Malvin. Malheureusement on va l'envoyer là. On va mettre un petit coup de lance pour mettre une déstabilisation. Ça ne coûte pas cher. Par contre on ne va pas cramer des points pour autre chose. Donc Postlovitch. Ton travail si tu l'acceptes. T'occuper de ce braconnier. Ce qui ne devrait pas être trop trop compliqué normalement. Vas-y. Bim. Voilà. Prochain tour. C'est fait. Le fouillard va pouvoir taper avec son marteau. Donc il nous reste Jill. Le maraudeur va probablement essayer de mettre un gros coup. Ce n'est pas un coup... Ouais. C'est un coup direct. Je peux avancer un petit peu pour mettre ma flèche. Et après on va reculer pour être contre Chobiti et gagner notre point. Chobiti, est-ce que tu peux toucher quelqu'un ? Tu peux toucher là. Ici tu ne peux pas toucher. Donc tu vas les toucher là. Ça fait plaisir. 14 de dégâts. Bon on sent que ça commence à être léger son arme. Donc là on va se prendre une grosse fessée. Voilà. Ça reste acceptable. Le fouillard. Une fois qu'il tape là. Bim. Il n'a pas pu engager en face. Est-ce qu'on crame un point pour ça ? Pas convaincu hein. Qui c'est qui joue le prochain ? C'est lui. Ouais non. On ne va pas cramer un point pour ça. 11-14. Il y en a on met poison. On ne fait plus de dégâts dans plus. Parce qu'il y a le petit 18 qui fait plesse quand même. On ne peut pas dire le contraire. On va le finir. Pour libérer Aminou et pouvoir aller tanker ensuite. Ça, ça ne nous coûte rien. À part un couteau qu'on peut fabriquer. Donc on va lancer le petit couteau. Et il faudrait qu'on soit à un endroit. Si je me mets là, je pense qu'il y a moyen que Aminou se mette ici. Et du coup, il y aura plein de personnes... Il y aura plein d'alliés adjacent pour son bonus là. 20-26 du coup. Au lieu de 10-13. Plus le supporter. Ça fait blaise ! Ça par contre, ça ne sert à rien. On va le tuer mais on va prendre des dégâts pour que dalle. Donc on ne va pas le faire. Là, on ne pourrait pas le finir avec Malvin. Heu... Peace Pouce, elle a déjà joué. On va finir ici. Voilà, on va revenir. Une petite galvanisation. Ça ne mange pas de pain. On prend. Hop là. Bon, l'offrir commence à souffrir un peu. On n'a que Malvin qui a du soin. Ouais, on n'a que Malvin qui a du soin. Il peut passer. Non, il ne peut pas passer. Il y a Peace Pouce qui coince. Dommage. On ne peut pas aller soigner l'offrir. Donc il faut qu'on aille en renfort autrement. Alors là, il y a le piège. On va aller plutôt là. Allez, 45 de coups critiques. Bien. Gilead qui fait plaise. Toujours. Lui, il va nous mettre un gros coup de hache si on le laisse faire. On ne va donc pas le laisser faire. Voilà. Et un dernier petit coup de lance de chaud d'outil. Et c'est géré. Parfait. Parfait, parfait. Bon. On va réparer. Ça nous coûte cher. On va soigner. Ça nous coûte cher. On va trouver une dague abîmée de niveau 4. Faut qu'on regarde si c'est mieux que celle qu'on a. On va regarder ça tout de suite. Hop. Donc ça, c'est une dague de niveau 3. Dextérité plus 6 empoisonnement. Dextérité plus 10. Hum. Intéressant. Ça, c'est bon, ça. C'est très très bon, ça. En plus la chimiste lui donne dextérité plus 2. Il commence à avoir des bonnes chances de critique là. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Puis ce pouce là, déjà niveau 4, elle défonce un peu. Bon, peu de vie. Il va peut-être falloir d'ailleurs qu'on travaille là-dessus. Pourtant il a une bonne constitution. Si on prend genre Malvin, il y a combien ? Ah oui, il y a 45 de constitution. Et Aminou, il va falloir qu'on lui monte un peu sa constitution aussi. Parce que lui, par contre, il est clairement là pour tanker. Et là pour être érudit aussi. Bon, ce qui est peut-être un petit peu moins évident, mais... On va caler une petite sauvegarde et on va aller faire la prime. Cata... Catacna. Catacna la brute. C'est parti. On va gérer Catacna la brute. C'est presque dommage qu'on n'ait pas le prêtre avec nous. Même si bon, ça serait risqué qu'il se fasse buter. Alors, tu es là. Non, c'est pas elle le chef. Elle est là. Ok, donc c'est encore une petite coquine. On va mettre Aminou là pour aller la chercher. Il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde. Il se donne envie d'envoyer l'offrir ici quand même. Est-ce qu'il y aurait moyen... Je pense qu'il y aurait moyen de passer là. Passer là. Par contre, on joue... On joue que 1 perso avant. Est-ce qu'il y a moyen de tous les toucher ? Bon, ils seront un chouïa trop loin, dommage. On pourrait quand même mettre une belle fessée là. Si je me mets ici en plus, je pourrais dans la foulée leur mettre du... Du poison. Si c'est un petit peu gênant. Le problème, c'est le coup critique de la hache là. Je ne sais pas si on peut se permettre de le prendre. Non, il va falloir qu'on engage là. On pourrait engager avec Poslovich. Pour faire vraiment mal. Puisque lui, techniquement, il ne faudrait pas qu'il attaque en premier. Ne serait-ce que parce que... Il faut qu'il ait des alliés pour faire vraiment un maximum de dégâts. On va faire ça. Lui, il va faire quoi ? Se mettre dans notre dos. Il nous met un coup de hache. C'est un coup critique. Ok, bon. Admettons. Du coup, toi, avant qu'ils bougent trop, est-ce que tu as moyen de caler ici ? Ouais, mais par contre, il y a un piège. Donc il faut que tu contournes. Hop. Et que tu mettes un petit coup dans leur tronche. Voilà. Un petit saignement. Vu qu'ils sont quand même nombreux, on va claquer le gros coup de marteau. Voilà. L'efficacité. 4 de poison. Pourquoi 4 de poison, d'ailleurs ? 2 poisons aux unités qui saignent, ils ont pris 4. Donc là, on va se prendre une petite flèche. Au moins qu'il meure, par contre. Ouais, voilà. La violence. Ici. Malvin, il y aurait moyen qu'il tue lui. Pour gagner un point. Pourquoi pas. Ça fera toujours un peu moins de DPS. Ah, pas sûr qu'on le tue. Si, c'est bon. On va aller par là. Ok. Alors, il nous reste un maraudeur ici avec sa grosse hache. Il est relativement loin. Il pourrait quand même venir nous mettre une fessée. Minou, tu peux aller jusqu'où ? Pas super loin pour l'instant. Pispousse. Tu pourras aller gérer lui. Frénésie. Si on est en embuscade, on attaque. On va utiliser ce truc pour voir. Oh oui, c'est propre. Oh la la la, la violence de Pispousse ! Pispousse qui ne s'en laisse pas compter. Là, on va aller ici. Comme ça, on sera adjacent à Pispousse. Amino et Pispousse ensemble contre l'ennemi. Bim ! Ah, tu laissais en mettre 10 points de dégâts là ? Ok, le Fuir qui prend un coup, mais pas de dégâts. Ça, c'est cool. Le prochain qui joue, c'est celui-là. On va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Alors, il faudrait que je termine adjacent. Bah, je peux me mettre là, en fait, directement. Une petite flèche. Parce que mine de rien, on claque des points de bravoire. Putain, Jidid quoi ! C'est tellement un sniper ! La vache ! Il est assez monstrueux. Chobiti ! Tu peux pas faire d'attaque. Donc tu vas au moins te rapprocher pour gagner des petits points. Parce qu'ici, Poslovitch tout seul, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Donc il va faire ça. Voilà. Ensuite, il va faire un affaiblissement. Voilà. Et après... Bim ! Le coup de marteau de fer dans la gencive. Ça fait toujours du bien. Ensuite... On a Aminou qui pourrait éventuellement aller mettre quelques coups. Le problème étant que... Ce personnage va faire une attaque. Ouais mais non, il agit super loin. On va se faire chier. Il agit dans super longtemps. C'est le prochain à jouer, mais il agit dans très très longtemps. Donc... On va cogner. C'est pas l'offrir qui va taper pour le coup, vu qu'on est au contact. D'ailleurs, on pourrait même faire en sorte que ce soit lui qui nous engage. Bon, c'est pas très utile. Franchement, c'est pas très utile. Par contre, est-ce qu'on peut se faufiler maintenant ? Pas vraiment. Donc c'est Malvin qui va pouvoir faire le tour. Malvin n'a pas besoin de faire le tour. Il peut attaquer à distance. Voilà. Ça c'est propre. Et donc je pense que c'est Jid qui va terminer. On va essayer de l'amener à portée. Donc il va y avoir ses potes devant. Mais on a un petit point d'habileté. Et donc du coup, est-ce qu'on est capable de le shooter à 100% ? Oui. C'est parti. Et bien voilà. Ça c'est fait. Une prime supplémentaire pour nous. On a récupéré du fer, du charbon, du persil des marais. Très bien. Niveau poids, ça va. On a plus de quoi tout réparer malheureusement. Parce que mine de rien, nos armures deviennent aussi plus chères à réparer. En plus son bouclier aussi a pris à Postlovitch. Ici, il y a un truc. Ah, ça doit être l'une de nos missions. Allons-y. On fera sans la réparation. Oui, c'est la mission de l'autre là. On va sauvegarder avant. L'épisode n'est pas encore trop long, ça va. Qui êtes-vous ? Ah, on ne peut que attaquer. D'accord, direct. Y'a pas de... Ah, ils sont un petit peu vénères quand même. Non, on y va ? On y va. L'armée du Seigneur Laert. Je pensais qu'on pouvait se mettre du côté de Laert. Mais visiblement, non. Donc bah, du coup, ne nous mettons pas du côté de Laert. Pas d'explication. On charge dans le tas. Voilà. Ok. Donc ici, on a un légionnaire. Ici, on a un sapeur. Là, on a une lance. Ils sont 8. On en voit combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... On voit pas le chef. Non, ils ont pas de... Ils ont pas de chef. Si le chef est là, mais il a pas de truc. Maintien de la ligne. Si celui de dégâts à la cible, il la repousse de 1 mètre. Ok. C'est pas hyper fifou comme attaque. Jusqu'on fasse gaffe parce qu'on a plus vraiment d'armure. Ils ont peu de vie, cela dit. 18 PV, on est capable de les one-shot quasiment en fait. On va envoyer Poslovitch par là-bas. Pour tanker un peu. Le sapeur, je pense que Jilly est capable de se le faire. Qui va jouer en premier ? On va voir. Loafweer, t'es où ? Loafweer ? Loafweer ! Oututokash, mon ami ? Merde, il est où ? Ah putain, il y a plein de monde en bas. Bordel. Là, on pourrait mettre, je pense, assez facilement une tatane sur au moins deux personnes. Peut-être faire un deux coup. Il y a lui qui va jouer. Et il y a un sapeur. Ah ok, il y a un sapeur qu'on ne voit pas qui va jouer. Donc soit il est là, soit il est ici. Probablement là, je pense, c'est un peu trop proche de nous pour cacher quelqu'un. Donc notre objectif, ça va être de... Les sapeurs, ils font quoi déjà ? C'est pas eux qui font des trucs enflammés ? Ah non, ils ont juste... Ok, ils ont juste ça. Bon, pourquoi pas. Aminou, tu vas aller t'occuper de lui. Allez hop, en avant. C'est parti. Bim, voilà. Bon, c'est un peu lèche, mais au moins tu le tanks. Et le fouillir... J'aimerais bien que tu me mettes un coup de hache sur ces deux là. Tel la fureur... Ok, voilà. Nickel. Ah, tu veux rester là. Ok, donc il nous repousse. Le ciblage ici. Très bien. Jilly, est-ce que tu serais pas capable de t'en occuper toi ? Allez. Bim ! Presque. A deux PV près. Du coup, ça me va bien que tu me prêtes ce tir en fait. Voilà. Ça ne me dérange pas outre mesure. Bon, lui par contre c'est presque dommage d'utiliser une attaque contre lui. Après c'est Bertic qui va jouer. C'est Bertic et un sapeur ici. Ok. Donc le sapeur en, on va le laisser. On va s'occuper de Bertic je pense. Un coup de lance. On va lui mettre un coup de lance. Pour le repousser. Sur l'off weir. Après on va aller se coller à l'ami Malvin. Voilà. Ça fait pas trop de dégâts ça va leur truc qui repousse là. C'est gênant mais c'est pas non plus dramatique on va dire. Alors, il faudrait qu'on engage avec Poslovitch. Poslovitch je pense qu'il va défoncer la tronche de n'importe qui. Donc là on va se prendre l'attaque tant pis. Pas trop le choix. Bim. Et bim. Voilà. Ça c'est fait. On en parle plus merci au revoir. On va retourner par là bas pour gérer les deux qui sont là. Mais je pense que ça devrait le faire. Alors. Ah il était là le sapeur caché. Est-ce qu'on a moyen ? On aurait moyen d'aller taper lui. Pour le finir. Ça fera un petit peu de DPS en moins. Et un petit point en plus pour nous. Il y a le ciblage mais c'est pas très grave. On va se concentrer sur cela. On va faire qu'il prend petit à petit les dégâts. Pisse-pousse. T'as plus vraiment en buscade hein. Donc tu pourrais venir quand même t'occuper de celui-là. Merde il y avait le piège là. Voilà. Un petit coup de poison. Tu vas l'engager normalement ? Ça devrait annuler son truc. Ah non ça l'engage pas tiens. Intéressant. Le petit couteau ? Allez tiens. Le petit couteau dans les dents. Je trouve plaisir. Alors. Le sapeur va jouer. Et Huantric va jouer. Huantric va jouer. Huantric je suis pas trop un problème. Le sapeur il va faire son truc de zone. Mais on pourra le gérer avec Jilly de genre là. Avant de bouger quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'on va s'occuper de Mertic en priorité. Déjà on va faire un petit peu de soin là. Lui on va s'occuper de Mertic en priorité. On va lui mettre un petit coup de lance. Allez on s'engage. Comme ça ça le force à nous taper dessus et à taper notre armure. Ouh elle a fait un coup critique par contre le con. Ça c'est pas très agréable. J'imite j'aurais presque du bouger pour pouvoir laisser le fouille remettre un coup rotatif. Bon c'est pas grave. Le prochain qui joue c'est celui-là. Donc je pense qu'on va aller dans son dos avec Pispousse. On va profiter qu'on a quelques points pour caler une petite frénésie de famille. Et bim. Voilà. Ça ça calme. Et c'est la galvanisation. Sapeur qui va jouer. Il y a un sapeur qu'on voit toujours pas. Ah oui c'est vrai il y a celui-là. Je l'avais oublié. Bah du coup ce qu'on va faire c'est que là on l'élimine. Voilà. Comme ça. Doslovitch n'est plus couvert. Et après Poslovitch il va pouvoir avancer. Voilà. Et faire coucou. Et bim. Ça c'est fait. Non non on va aller gérer. On a encore un petit peu d'XP à faire là. On a même pas tué le chef. Aminou il te faudrait des renforts éventuellement. Ici on peut courir jusque là. Cette lance là. On ramasse la lance. On lui met dans la tronche. Après. On avance. Jusqu'ici. On le repousse un petit peu malheureusement. On pourra pas être adjacent. Lors de l'attaque d'Aminou. Je pense qu'il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Ouh. Le coup d'épée dans le bide. Ça fait pas plaisir ça. Aminou faut pas l'énerver. Du coup il nous reste. L'offrir. Donc lui il faut qu'il se trouve à moins d'aller dans le dos. Là c'est à dire que son attaque ne touche que son ennemi. Tant qu'à faire. Et bim. Et donc bah là. Go hein. Le coup de lance dans les fesses. Et c'est géré. Bon bah. On aura fait cette quête. Pas exactement comme je l'aurais voulu. Gagne de corde. Rien que ça c'est cool. Par contre il va falloir qu'on allait racheter des matériaux. Euh. Mercenaires j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je ne trouve aucune trace du chariot qui collecte les impôts. Je crois que vous avez massacré une simple patrouille. Bah super. Mais nous nous laissons pas abattre par une banale méprise. Ha 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 ha. Ces gens là que la lumière me pardonne de dire ça. Méritaient de mourir de toute façon. Vous n'avez pas à craindre pour votre salut. Tuer des hérétiques n'est pas un péché. Très bien. Il me vient une autre idée. Les collecteurs d'impôts passent toujours par un petit pont non loin de là. Donc pourrions leur tendre une embuscade. Mec. Tes idées. Franchement. Il y a un moment où voilà quoi. Les soldes à l'air se sont pris une sacrée correction. Fallait pas vous chercher hein. Tenez prenez ça. Je suis heureux que ça ne tombe pas entre leurs mains. Cool. Alors visiblement il est pas aimé le mec. Donc techniquement ça me va. Il y a une patrouille en terre à vous seul. Il n'y a pas à dire. Vous plaisantez pas. Et ouais. On est comme ça nous. Il n'y a rien d'autre qui clignote. Que je vois clignoter en tout cas. Bon bah visiblement il est pas aimé. Donc peut-être que c'est un meneur de rébellion l'autre. Si il y a une petite colline. Est-ce que ça pourrait coller à notre colline collée à la rivière ou pas ? Ouais c'est pas évident. Le problème c'est qu'on commence à être un peu dans le mal niveau armure quand même hein. Bon on a des remeds encore pour gérer. Mais il faudrait pas non plus faire n'importe quoi. On est dans la bonne direction ouais. On est dans la bonne direction. S'il y a une petite colline mais il n'y a pas de forêt. Il n'y a pas de forêt donc c'est probablement pas ça. Ça c'est des trucs des marais là. De la consoude. Ok on a gagné un point de connaissance. Ça c'est cool. Je vais regarder. On avait pris la guise arme. Ouais on l'avait prise. On avait juste pas assez de bois pour la faire. Faut qu'on ramasse du bois. Le bec de corbin. On pourrait faire un six acéré. Le coup de poignard amélioré. C'est pas mal. Meilleure armure alors que l'on l'avait déjà. Ici il n'y a rien qu'on peut apprendre. Dans la cuisine. Des brochettes de gibier. Beauf. Essence vierge. Il faut un objet toujours qu'on a jamais vu. Huile hémorragique. On pourrait utiliser nos crocs pour ça. Intéressant. Mon gant émifugé. L'eau de vie. L'huile d'affilage. L'alchimie. C'est des trucs qu'on a encore quasiment jamais vu quoi. C'est un peu le problème. La masse à deux mains en fer. Elle fait quoi ? Faire toutes les unités. Les églises sont augmentées de 50%. Contre ça encore de l'armure. Je préfère le truc qui fait des... Du saignement. Sur un critique ça fait du saignement. Épée à deux mains. Épée. Taillade. Ça fait juste des dégâts. Ok. Pourquoi pas. Une rondage en fer plaqué. Il faut du bois. On a vraiment plus de bois ? Ou je l'ai laissé dans mon coffre peut-être ? Je pense qu'on va prendre ça. Le coup de poignard. C'est un peu plus de forme. Mouais. J'hésite. 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 Ça, ça a 10% de chance de faire saignement. Mouais. Ah non. Chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts à un ennemi qui saigne déjà. Ça a 10% de chance de déclencher les effets du saignement. D'accord. C'est un petit peu différent. On pourrait prendre ça sinon. Un peu plus de bonus d'influence. Parce que mine de rien. On en a plus tant que ça de l'influence. Ou alors booster nos saignements. Je pense qu'on va booster le saignement. C'est pas mal. Booster le saignement et le poison. Allez c'est parti. On va prendre ça. Mais on va arrêter l'épisode là. Parce qu'il est assez long d'ailleurs. Je me perds, je me perds. Petit bug du point stable. On va se ramener bien. Voilà. Le point stable. Il est là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.